J'aime les poèmes de Jean de la ville de Mirmont, l'horizon chimérique, j'aime son très bref roman, très drôle, pour moi précurseur de toute la modernité littéraire, Les dimanches de Jean des airs, publié en 14 à compte d'auteur, c'est-à-dire sans lecteur, et j'aime peut-être encore plus, je dirais, j'ose le dire, le destin de ce garçon, de ce bordelais qui rêvait d'îles lointaines et qui n'aura connu de grands voyages que finalement les tranchées du chemin des dames, où il est tombé donc à à peine 28 ans, 27-28 ans, au tout début du conflit, c'était en novembre 14, et tout ça rassemblait, le poète chimérique, le romancier qui annonce aussi bien pour moi Perret que Beckett, et le poilu, le simple poilu qui ne devait pas aller à la guerre, qui devait être réformé parce qu'il était myope et malingre, qui va tomber dans cette tranchée au moment de l'assaut et figé dans l'élan, tout ça m'émeut aujourd'hui comme hier, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, un peu en gage de fidélité, en faire un personnage de roman, même s'il est raconté par un autre dans mon livre, c'est un personnage qui m'obsède, qui me plaît, qui me conforte dans l'idée que j'ai exposé dans d'autres livres, que des vies brèves peuvent être très pleines. Je suis très ému de recevoir le prix François Mauriac, et c'est vraiment pas une formule, parce que j'ai le sentiment que, en fait, c'est pas un prix qui revient ou qui reviendrait à mon roman, mais c'est un signe tendu au-delà des années, j'ai presque envie de dire au-delà du siècle, qui est tendu par François Mauriac, par l'indéfectible ami de jeunesse de Jean de la ville de Mirmont, à celui auquel il a toujours été fidèle, c'est-à-dire le poète, l'ami de jeunesse. Et donc, ce prix qui revient à Bleu Horizon, en fait, c'est presque la main de François Mauriac, qui vient se poser sur la tête de son ami de toujours. Donc, évidemment, pour moi, c'est une émotion beaucoup plus forte que n'importe quel prélitéraire. Parce qu'il a un sens, parce qu'il est beau, et ensuite parce que, ben voilà, Mauriac n'est plus, Jean de la ville n'est plus, mais les deux sont un peu ensemble aujourd'hui à travers mon roman.